L'affaire a fait grand bruit au Brésil. Plusieurs pays ont pris des mesures. La Côte d'Ivoire fait le nécessaire pour éviter que la viande avariée brésilienne franchisse nos frontières. Le ministère du Commerce a pris des mesures, notamment la mise en consigne des conteneurs en provenance du Brésil. Franck Wadjo nous propose la déclaration du ministère. De la vende avariée et impropre à la consommation en provenance du Brésil vendue dans le monde par un réseau d'exportation récemment démantelé, l'information est confirmée par les autorités ivoiriennes. À l'issue des enquêtes menées par la police brésilienne, 21 entrepôts frigorifiques ont été identifiés. L'enquête a relevé que ce réseau de trafiquants a eu recours à l'utilisation d'acide sorbique. Cet acide également masque les odeurs et les caractéristiques de viande avariée. en vue de son exportation dans le reste du monde. La Côte d'Ivoire importe de la viande d'origine brésilienne, même si le taux reste minime sur le volume global de nos importations. Au nombre des dispositions commerciales, les importations de viande sont désormais soumises à la production d'un certificat de qualité. Un dispositif relatif aux nouvelles mesures conservatoires pour l'importation de la viande signée le 22 mars 2017, mais aussi des actions sur le terrain, au nombre desquelles... Les importations de viande sont désormais soumises à la production d'un certificat de qualité délivré par un organisme international reconnu avant l'embarquement de la viande. Le contrôle systématique à toutes nos frontières de tous les containers contenant de la viande en provenance du reste du monde, la mise en consigne des containers en provenance du Brésil. Le ministère du Commerce est celui des ressources animales et halieutiques engagées pour garantir une meilleure sécurité sanitaire aux populations.